Bonjour, Christophe. Depuis le mois de septembre, on est dans des conditions un peu particulières avec la crise sanitaire. On fait des choses, mais avec un peu de visibilité, et on gère un petit peu à la petite semaine, en fait. Christophe, toujours un pincement encore quand on voit ces remontées mécaniques qui sont fermées ? Eh oui, elles sont fermées, et tout le monde pourrait en profiter, ça pourrait faire vivre toute la vallée, mais en fait, non, c'est tout à l'arrêt. On devient directeur d'une station, il faut avoir des qualités, il faut avoir des formations particulières, mais il faut être également passionné de la montagne, et peut-être singulièrement du sensi, et bien connaître le terrain. Oui, alors moi, je suis un passionné du sensi, depuis toute mon enfance, j'ai passé pas mal de temps dans le sensi, en pratiquant le ski ou la course à pied de VTT, et je suis passionné, parce que c'est souvent des conditions difficiles dans le massif. Et après, en qualité, en fait, moi, je suis un manager, et je veux dire, une de mes premières qualités, c'est de m'adapter, et surtout d'apprécier les gens, et le terrain également, parce que j'aime bien aller voir aussi ce qui se passe, et voilà, j'ai une expérience professionnelle qui fait que j'ai managé, j'ai fait de la gestion de projet, donc en fait, je m'adapte assez facilement. Et là, actuellement, on est en train de, surtout, travailler sur la maintenance des remontées mécaniques, et en fait, on a eu une grosse semaine de gel la semaine dernière, et ça a un peu souffert, donc il faut finir de dégivrer, et contrôler toutes les remontées. Alors, c'est des petits points de détail, mais il faut, malgré tout, maintenir en état les remontées, si toutefois on ouvre pour les vacances de février. Il va y avoir du travail ? Ah, là, 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 je ne sais pas, franchement, le gros J va être tout à fait la semaine dernière, mais il reste des endroits où il y en a encore des beaux blocs, et surtout la casse qui est engendrée par rapport à la nuit de Pantelier à samedi, où on a eu des gaz phénoménales, et il y a eu, en gros, le calme, il faisait, il y a encore des échantillons, un bon 35 de diamètre, mais en glace très dur, un combat. Voilà, et là, la mission, c'est ? Là, en fait, tout est la casse, en quelque sorte, des supports pour pression pour tourner, on a un axe qui a tordu, plein de petits trucs qu'on essaie de toujours mettre en état. Et vous êtes combien ? Là, aujourd'hui, on est 6-7 avec le chauffeur de Damod. On va y passer la journée. On enlève le 5, c'est le Jérémy. Je suis Jérémy, je suis Sagne, je travaille dans la station en Androir à l'année, et puis à côté, j'ai une petite exploitation, on a 30 vaches mères, et on fait des broutards, et on les va à 9 mois, sur la commune de Muradier. Au sommet du Pas-de-Lanne. Le givouage. Bon courage. Bien sûr. Julien, tu es parti où, là ? On est parti dégivrer le terrain en dehors. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501